Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, ici Kaki Tom, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps voulu vous faire une vidéo sur le sureau, puisque c'est un arbuste que je trouve intéressant, pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'en fait il est polyvalent et on peut en faire de nombreuses utilisations, et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est parti ! Là je suis devant un sureau qui avait été planté dans les haies, ici la végétation pousse vraiment bien, peut-être parce qu'on est un peu protégé de l'ouest, qu'on est un peu dans la cuvette et du coup il y a plus d'ombre et d'humidité qu'ailleurs sur le terrain, à mon avis ça fait partie des causes qui font que ça pousse bien. Première chose que je veux dire sur le sureau, c'est que c'est une plante qui peut être intéressante d'un point de vue comestibilité, puisqu'on peut manger ses fleurs, on peut faire des beignets de fleurs de sureau, en plus c'est très esthétique, très graphique, et puis c'est bon. Alors on va tester le beignet de fleurs de sureau. On imbibre bien de pâte à beignets. On va mettre un peu d'huile. Ah oui, c'est la cuisine généreuse ! Alors là, je ne sais pas trop à quel point il faut l'alléger en pâte ou pas. Allez, on va y aller ! BIM ! Oh là là ! Quel plat de maître ! Alors, et je trouve ça très drôle avec la fleur renversée comme ça. Alors est-ce que c'est digne d'un grand restaurant ? Est-ce qu'on va sentir ? La fleur de sureau. Bon, désolé, je n'ai pas d'odorat. Je ne peux pas vous faire d'odorat. Si, si, on sent le goût spécial. Le goût de la fleur de sureau, j'imagine. Après, voilà, ça reste une pâte. La recette de la pâte, c'est une pâte neutre. Donc, ça reste un goût assez subtil, la fleur de sureau. Mais je trouve ça très intéressant. À mon avis, ça manque d'une sauce, d'un coulis, de quelque chose. C'est un peu comme si vous mangez une crêpe nature, aromatisée à quelque chose. C'est un parfum... Je verrais bien un coulis, une petite confiture qui va avec... ou un peu de sucre. Voilà, libre à vous de tester. C'est marrant. On sent le goût du sureau. Ça a vraiment un goût particulier, la fleur de sureau. Et également, il y a des fruits qui sont comestibles. Alors, attention, là, je parle bien du sureau noir et pas du sureau yeb, puisque celui-ci n'est pas comestible. Il y a juste le sureau noir. Et un des critères pour savoir si c'est du sureau noir ou pas, c'est ce qui fait plus de 1m50, 2m. Là, vous êtes sûr que c'est du sureau noir. Mais attention et si vous n'êtes pas sûr, voilà, n'en consommez pas. Mais donc, ça va être les petits fruits noirs, les petites baies noires, là, qui vont pouvoir être comestibles. Cependant, il va falloir les cuire. Sinon, elles peuvent être assez indigestes. Voilà. Alors, en goût, je ne trouve pas ça exceptionnel. Par contre, c'est intéressant pour le pouvoir de coloration. C'est vraiment des petits fruits noirs qui vont beaucoup colorer. Et alors, deuxième utilisation ou deuxième chose qui font que je le trouve sympa, ça va être par rapport à sa croissance. C'est un arbuste fruitier qui va croître très vite. Donc, en fait, on peut l'utiliser en AFI dans les forêts jardins. AFI, c'est architectural, fertilisant, ingénieur. En fait, c'est des arbres ou des arbustes ou des plantes qu'on va venir faucher, qu'on va venir tailler régulièrement dans la saison, plus tôt de février à juin. Mais voilà, ça peut dépendre. Faites vos recherches. Et le but, en fait, c'est de redonner un maximum de matière au sol pour avoir un sol qui est le plus vivant, le plus aéré, qui a la plus grande capacité de rétention d'eau possible. Et donc, il est particulièrement intéressant dans ce cas pour une autre raison. Donc, première raison, il pousse très vite. Et deuxième raison, si on va voir dans ses rameaux, on voit qu'en fait, l'intérieur de son écorce, en gros, le cœur de la branche, il est mou. Il est mou, un peu caoutchouteux comme du polystyrène. Donc, ce qui fait que ça va se dégrader rapidement, ça va vite être assimilé par le sol, mais ça reste quand même une matière qui va amener du carbone dans le sol. Tout dépend après quand est-ce que vous le fauchez ou pas, mais bon, grosso modo, il y aura toujours quand même un peu de carbone. Et une autre caractéristique qui fait qu'il est très intéressant en AFI, c'est ces feuilles. Ces feuilles qui ont la capacité d'accélérer la décomposition des végétaux. Donc quand même, là, on est vraiment sur un AFI, je trouve, très intéressant. Il pousse vite, il va se dégrader assez vite quand on va le remettre à terre. Et en plus, ces feuilles font que ça accélère la dégradation de toutes les matières, pas que de lui-même. Mais si vous en mettez dans du compost, le compost va plus vite se décomposer. Et donc, ouais, pour ces raisons-là, je le trouve assez incroyable. Et je pense que ça peut... Alors, certains disent que puisqu'il pousse très vite, c'est un envahissant. Moi, je vois ça comme une caractéristique géniale. On a envie de recréer du sol, on a envie d'avoir des sols vivants. Et pour ça, il va falloir redonner beaucoup de matière au sol. Bon, ben, profitons des arbustes qui sont dits envahissants, mais pour recréer du sol, pour les remettre à terre et recréer du sol. Donc voilà, pour moi, c'est surtout l'intérêt, en fait, du sureau, plus que du point de vue alimentaire. Mais voilà, je vous le présente aussi. En plus de ça, c'est un arbre qui va se bouturer très facilement. Donc, alors, de mémoire, ça va plutôt être automne-hiver, peut-être même début de printemps, mais en tout cas, pas en été. On ne va pas pouvoir le faire maintenant. Super, voilà. Donc, si vous voulez densifier un maximum vos jardins-forêts pour recréer beaucoup de sol, le sureau peut faire partie de vos coéquipiers. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Salut !